La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la déclaration de politique générale du Premier ministre tient la vedette dans les journaux paru ce mardi 13 décembre 2022. Même si, Walfu Kotean rapporte à sa une que la troisième candidature était en procès hier lors de cette DPG d'Amadouba qui a appelé à transcender les clivages crypto-personnels. Réoumi Kotean renseigne qu'Amadouba a banni la politique. Il a occulté toute question sur la troisième candidature, souligne ce journal qui va au-delà des faits sur cette question et rapporte les grands axes de la DPG du Premier ministre qui a aussi dévoilé sa vision de sa mission avant d'annoncer la réécriture du PSE dictée par le pétrole et le gaz. Plus de détails à la page 4 de Réoumi Kotean. Au page 4 et 5 du quotidien Le Réveil, l'on livre aussi les assurances du Premier ministre Amadouba devant les députés, notamment concernant les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du tourisme et de la culture. Le Sénégal a beaucoup progressé sous Maki, conclue dans Le Réveil Amadouba, que l'indépendant signale sur les rampes de l'émergence. Et aux yeux de source A, Amadouba dessine un Sénégal de rêve, évoquant les futurs chantiers, la liberté d'expression, la moralisation de la classe politique entre autres. Et pour alerte, Amadouba s'écarte au-dessus de la mêlée lors de la déclaration de politique générale qu'il a effectuée hier devant le Parlement. Et il a réussi son grand oral sur un incroalier quotidien. Le quotidien au national, le soleil, retient pour sa part de cette déclaration de politique générale du Premier ministre. Kamadouba maintient le cap sur le social. L'astre de Anne signale comme priorité des priorités l'allègement du goût de la vie, le soutien à l'emploi des jeunes, la lutte contre les inondations et le loyer cher. Pendant que Bisbi le jour exhorte le Premier ministre, Amadouba, « Dépégez-vous », soulignant 14 mois chrono pour le PM, avant de revenir sur un discours entre paix et empressement. Yewi Askanwi, de son côté, a agité une motion de censure, nous apprend ce quotidien. Ce que Sud-Cotidien confirme et souligne que le PM a esquivé le vote de confiance des députés prévus par l'article 55 de la Constitution. Les échos évoquent aussi ce souhait de Yewi Askanwi de faire tomber le gouvernement et affirment qu'une motion de censure est déposée. Amadouba sera encore face aux députés jeudi, selon ce journal, qui note que Biram Sulaidioub a déposé la motion hier, et le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents sont convoqués aujourd'hui. Le journal Enquête reparle de la déclaration de politique générale et signale Amadouba en mission commando pendant que le quotidien livre le Béabade en face-à-face, rapportant que lors de ses DPG, les journalistes ont manifesté pour la libération de Pape Alégnon. Retraçant les temps forts de ses DPG d'Amadouba à l'Assemblée nationale hier, le tamoué d'en salivraison du jour épingle un grand oral réussi, Farbangom et Mémitouré constituent aux yeux du tamoué ou des cailloux dans les chaussures d'Amadouba qui étaient entre les fleurs des députés de la majorité et le feu de leurs collègues de l'opposition. L'opposition qui liste dans Yor Yorbi les nombreuses failles du speech d'Amadouba qui, selon ce journal, a prêché hier dans le désert. Dans Sousa, pendant ce temps, l'on nous apprend relativement à l'adhésion des libéraux à l'AMS au détriment du réel de Sonko et compagnie à la caution du cumul de fonctions entre autres qu'il y a eu ce démarque de Wallou. L'observateur, au même moment, livre les détails du rapport explosif de la Cour des comptes sur la gestion des fonds du Covid et pointe les dépenses non justifiées. Les comptes bancaires se créent des ministres, les surfacturations sur le riz, le gel hydroalcoolique, entre autres, pour nous apprendre, enfin, que la Cour demande l'ouverture d'informations judiciaires. Libération précise que c'est l'ouverture de 12 informations judiciaires qui est demandée après ce rapport de la Cour des comptes sur les fonds de la Covid-19 gestion 2020 et 2021. La Cour des comptes épingle les ministres Mansour Fay et Dioufsar, note pour sa part le réveil. Et à la page 6 de Réoumi Quotidien, Moudignan affirme qu'avec Sérine Basirou Gueye à sa tête, Maki signe la mort de l'OFNAC. Cet acteur de la société civile a critiqué de manière assez humble le régime de Maki Salle. Invité de l'émission Le Grand Oral sur Réoumi FM et Réoumi TV samedi dernier, Moudignan, ancien membre de l'OFNAC, a lourdement chargé Maki Salle et son entourage relativement à leur mauvaise gestion des deniers publics. Un grand oral repris par Réoumi Quotidien, au moment où le Quotidien, la tribune, dévoile le plan de Maki Salle pour liquider des médias avant 2024. Et nous revenons dans l'observateur qui reparle de la fusillade mortrière à Mbourg. Dans les colonnes de ce journal, Ali Kouyaté, le tueur, est raconté par son ex-employeur qui informe l'avoir envoyé pour indiscipline et affirme que Kouyaté ne vivait pas comme un gardien. L'OFN rejoue aussi le film de la traque des deux députés du pur de Tivawan Afas, livré à la dique par Birame Souleidiop, Mamadouniang et Masata Sombes. Pas ce matin devant les enquêteurs, annonce L'OFN. Pendant que l'évidence voit le ministre de l'Environnement Alindo jouer les prolongations dans l'affaire de la fonderie de Kermoumarsar, le ministre de la Culture lui condamne et met en garde les promoteurs d'événements. Suite à la soirée de gala chic et glamour, rapporte l'Indépendant et plusieurs autres journaux. Dans Réoumi Quotidien, Aliusso crie tout haut son indignation suite à la tenue de cette soirée gala chic et glamour à la brésilienne. Et en sport, Stade annonce Messi et Modric deux ballons d'or en mission à l'occasion de la demi-finale argentine Croatie prévue à 19h. Et pour le championnat du monde de football des sourds, Réoumi Quotidien, dans sa version sport, signale le Sénégal dans le groupe D avec la France. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.